bonsoir à tous vous êtes encore quelques unes et quelques-uns à vous connecter j'aime toujours personnellement beaucoup ce générique voilà c'est toujours une montée en puissance et quelque chose d'intéressant vous nous dites d'où vous venez on a vu qu'on parcourait un petit peu le monde avec vous merci pour ces informations pierre merci d'être avec nous également katia vincent et peut-être théodore qui va nous rejoindre voilà on va pierre vous accompagner sur cette thématique de la pratique de l'hypnose pour les enfants sujet au tdah et veut dire dans une approche assez originale donc si j'ai bien compris pierre vous êtes actuellement dans votre bureau à l'hôpital voilà le tour nous avions en introduction presque le mardi 4 octobre et là je vais partager mon écran pour vous associer alors ça va venir excusez moi voilà donc nous avions eu l'intervention de antoine bio alors je crois que je vais pouvoir vous le présenter elle arrive excusez moi voilà très vite cette voilà ce webinaire du mardi 4 octobre avait initié notre compréhension de ce qu'était l'hypnose mais aujourd'hui on va avoir une approche originale puisque voilà l'hypnose avec les enfants on a compris son intérêt dans diverses situations et symptomatologie mais aujourd'hui avec le tdah je crois que ça va être assez nouveau donc les demandes d'approfondissement à la suite de ce mardi 4 octobre était assez nombreuses et donc l'approche nous donne toujours une impression un petit peu de de pratiques obscures c'est ce qu'on va tenter de regarder ensemble aujourd'hui alors peut-être rappeler à tout le monde que le webinaire est enregistré pour un accès en replay dès demain et que nous mettons à votre disposition le pdf du support qui va nous être présenté par pierre castelnaux deuxième point vos remarques vos commentaires vos questions vont un autre intervenant aujourd'hui donc vous pouvez les poser dans le volet discussion elles sont traitées par katia et vincent et puis le présenté en deuxième partie axe après l'exposé court de 40 minutes que pierre castelnaux va nous proposer donc pierre castelnaux et neuropédiatre il est professeur chef du service de neuropédiatrie et handicap au chu de tours il conduit aussi l'unité de recherche inserm 12 53 et puis également et j'allais presque dire surtout pierre vous êtes président de la confédération francophone d'hypnose et de thérapie brève voilà et donc on va vous laisser reprendre le partage d'écran et vous donner 40 minutes pour conduire la présentation et bien merci robert je vais donc effectivement reprendre le partage normalement ça doit fonctionner là alors est ce que vous voyez le part toujours une petite manipulation oui mais pour l'instant on a l'ensemble dédié à petite manipulation et je crois que ça va effectivement être bon pour le plein écran fonctionne sur mon écran mon double écran mais là vous l'avez pas en plein écran j'ai l'impression non on a les dias qui apparaissent sur le côté je vais excusez moi je vais arrêter le partage et vous sélectionnez powerpoint effectivement pas le partage d'écran au moment de faire le partage voilà on a toujours des petites voilà un petit temps pour pouvoir se partager l'écran voilà c'est à vous pierre alors effectivement juste une précision de du coup j'ai changé d'écran voilà juste une précision concernant le ce que vous avez dit je vous remercie robert je ne suis pas je ne je ne dirige pas l'unité inserm 1253 je suis un des chercheurs affiliés voilà juste corriger ces petites détails donc effectivement bonsoir à tous je suis très heureux de d'animer ce webinaire ce soir et j'espère qu'il y aura beaucoup de questions je vais donc commencer par vous présenter ce travail en laissant donc une large part autant des questions alors je vais donc effectivement vous présenter le tdah sous un jour nouveau que vous n'avez peut-être jamais vu sous ce jour là je vais prendre quelques diapositives pour replacer un petit peu le le contexte du tdah même si je suppose qu'un certain nombre d'entre vous connaissez ce sujet et puis je vais vous présenter une approche nouvelle que nous développons dans le service et au laboratoire depuis maintenant cinq ans avec des résultats qui sont tout à fait prometteurs et qui nous permettent de voir finalement ces situations de troubles d'apprentissage de troubles cognitifs sous un sous un jour nouveau avec des perspectives nouvelles et autres à l'occasion duquel donc nous utilisons l'hypnose dans le soin alors mes conflits d'intérêt si on peut dire en tout cas mes participations sont j'allais dire sur sur deux volets je suis très impliqué en dehors de mes fonctions de effectivement de neuropédia de chef de service je suis très impliqué dans le domaine du tdah notamment au sein de l'association hyper super tdah france ainsi qu'au sein de la commission de la société française de neuropédiatrie et puis je suis également effectivement comme monsieur voyais au pougeot vous l'a dit très impliqué dans le domaine de l'hypnose et formateur en hypnose alors si on essaye de synthétiser brièvement la situation du tdah je ne vais pas reprendre en détail les signes cliniques etc ces choses là sont assez bien connues mais surtout je pense que c'est intéressant de replacer les choses la clinique sous un angle neuro anatomique et cela va nous permettre de poser un petit peu les bases de la de de la problématique et de cette approche thérapeutique nouvelle que nous avons élaboré pas à pas effectivement au départ russell barclay avait été promoteur d'une théorie d'un modèle impliquant principalement les zones du cortex frontal d'ailleurs un petit peu à la lumière des évaluations psychométriques et qui avait pu être réalisé le problème c'est que cette vision cette approche d'un trouble de l'inhibition comportementale liée à un défaut d'activation du cortex frontal avait l'inconvénient de ne présenter le trouble que sous l'angle d'une atteinte du cortex or on sait que la tension n'est pas une fonction uniquement du néo cortex mais qui est une fonction extraordinairement préserve conservée de au fil de l'évolution et donc il fallait d'une certaine manière impliquer aussi les aires sous corticales alors c'est ce qu'a magistralement réussi edmund sonne gabarck qui a proposé donc ce modèle dit à double entrée qui prévaut toujours aujourd'hui mais qui finalement en fait a été enrichi on va le voir dans les diapositives qui suivent en disant voilà il n'y a pas uniquement un trouble d'inhibition comportementale il y a aussi une aversion pour l'attente de sorte que les patients perçoivent tout délai comme un échec et ceci implique leur système de récompense leur circuit limbique et donc effectivement il n'y a pas un seul réseau dysfonctionnel dans le tdh le violet qui est ici représenté sur la droite mais il y en a deux et également le circuit neurone atomique symbolisé en rose et ce modèle avait l'avantage si vous voulez de réconcilier le cortical et le sous cortical en quelque sorte et puis les études qui ont été faites en imagerie pour mettre en évidence ce défaut de fonctionnement également des systèmes limbiques et de récompenses a été réalisé notamment au travers de l'IRM de l'IRM fonctionnel des preuves de ce qu'on appelle que vous que les psychologues connaissent bien des épreuves de go no go où on teste donc l'impulsivité et on s'apercevait qu'effectivement les patients tdh avaient un défaut un trouble un excès d'impulsivité un trouble de l'inhibition et une aversion pour l'attente sauf que les recherches les très nombreuses recherches se sont également aperçus que au repos ces patients avaient des différences par rapport au sujet témoin et avaient donc des réseaux d'autres réseaux dysfonctionnels et cela a coïncidé avec l'identification du réseau du mode par défaut que l'on appelle également en anglo-saxon dmn le fameux dmn qui signifie default mode network et que ce réseau dit de repos bien montrer que le cerveau n'est jamais au repos et que même quand on ne fait rien ou qu'on est à attendre dans une salle d'attente et bien le cerveau comporte des activations de zones cérébrales sous forme d'un réseau tout à fait tout à fait maintenant clair et consensuel qui est ici représenté en bleu et fait important ce réseau du mode par défaut serait chez les patients tdh non pas insuffisamment actifs contrairement aux deux premiers mais exagérément actifs et ça c'est important de comprendre que ce réseau de dit de repos et bien il est le support des pensées vagabondes des introspections intérieures du vagabondage mental qui fait que quand vous êtes assis à ne rien faire de particulier votre pensée vagabond et que finalement si ce réseau est trop actif ce qui semble être le cas chez les patients tdh et bien vous avez une une un excès de pensées vagabondes en permanence et donc lorsque vous devez activer votre réseau exécutif pour commencer une tâche que ce soit de se connecter à un webinaire ou de remplir son cartable pour préparer ses affaires et bien ce réseau de pensées vagabondes va va parasiter le déroulement du réseau orienté vers une tâche et finalement au bout d'un moment le le détourner de son objectif et c'est un peu ce que l'on constate en clinique c'est à dire des patients qui initient avec retard avec délai la tâche qui leur est demandé et même quand cette tâche est démarrée et bien il il s'interrompt en cours de route parce que l'irruption de pensées vagabondes parasite vient stopper interrompre le déroulement de la tâche donc c'est intéressant de comprendre et on le retrouve quand on étudie ces choses chez dans des modèles animaux du tdh au laboratoire et bien on a effectivement la l'identification de ces dysfonctionnements dans ces trois réseaux cérébraux représentés donc en rose en violet et en bleu et on ça nous permet d'ailleurs de tester l'action de différents médicaments sur ces différents réseaux donc si on récapitule les choses sous ce schéma neuro anatomique bien sûr les réseaux n'ont pas cette forme là c'est une représentation graphique on a ces trois réseaux et une petite précision c'est que dans le réseau que je représentais en rose pour simplifier il y a à l'intérieur ce qu'on appelle le réseau de pertinence ou en anglais salience network qui comporte une région extrêmement importante qu'on appelle l'insula et qui est une région très très conservée au fil de l'évolution on va en reparler alors effectivement il faut retenir au niveau de cette diapositive que les patients tdh auraient un dysfonctionnement de ces trois réseaux simultanément pour des raisons qu'on ne connaît pas très bien encore aujourd'hui alors voyez la composition de ces de ces de ces réseaux qui réunissent des structures très éloignées les unes des autres au sein du cerveau et puis des structures donc corticales du néocortex et puis des structures profondes sous corticales si on regarde maintenant la littérature qui s'intéresse au fonctionnement de ces structures et à leur à leur articulation l'une les unes avec les autres on s'aperçoit qu'il s'agit en fait de réseaux qui sous tendent le fonctionnement de la conscience d'une manière générale et vous voyez représenté sur cette diapositive les actions portées par chacun de ces de ces grands réseaux qu'on appelle également des réseaux à grande échelle et qui vont collaborer les uns avec les autres voyez qu'on peut représenter les choses cette manière avec des des connexions des des interactions de fonctionnement et puis l'ensemble de ces réseaux travail en équilibre permanent c'est ce que représente cette sorte de balance schématisée en bas de la diapositive et également le fait que ces phénomènes de coopération entre réseaux et bien vont se faire d'une manière pas forcément consciente et que suivant le degré de stress de fatigue de confusion de la personne par exemple lorsqu'elle est dans un aéroport et qu'elle est stressée par le fait de prendre son avion et bien son niveau si vous voulez de perception des coopérations qui se produisent n'est pas forcément très clair et donc entre le fait de se préparer pour enregistrer ses bagages et présenter son billet et puis la motivation d'aller dans tel pays et puis la crainte d'y trouver tel ou tel problème et bien tout cela se fait d'une manière qui n'est pas forcément consciente et dans lequel il ya une part de fantasmes d'émotions et d'irrationnel et donc je vous amène progressivement à l'idée que notre cerveau ne fonctionne pas toujours de manière rationnelle et cartésienne et qu'il y a une part d'irrationnel mais qui en fait aussi sa créativité et sa beauté alors si on décline maintenant ce ce ces réseaux sous un angle j'allais dire plus 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 développemental plus dans la construction du soir là je vais faire des raccourcis qui pourraient choquer un certain nombre d'entre vous mais qui ont pour but de d'aboutir à une hypothèse de travail qui a été la nôtre qui a été de dire mais en fait si ces réseaux dysfonctionne chez les patients tdh cela veut dire que le fonctionnement de la conscience de la conscience de soi et de la conscience de l'environnement est susceptible d'être altéré et donc c'est une manière si vous voulez de regarder à la lumière des recherches et des données des neurosciences et neuroanatomiques de regarder la problématique du tdh sous un autre angle uniquement que cet angle très étroit du trouble de l'attention et qui est de dire oui mais alors si tous ces réseaux dysfonctionne qu'en est il de la construction du soi et de la perception de soi et de la perception de l'environnement et on peut donc se dire que par exemple tout ce qui va concerner les étapes précoces de l'attachement la théorie de l'esprit toutes ces représentations de soi par rapport à autrui et bien vont être altérées et donc cette exploration naturelle du petit qui va accéder à une représentation de soi en se disant je ne suis pas ma maman je suis un individu à part entière et bien risque d'être un petit peu altéré chez ces patients dont ces réseaux dysfonctionnent et en particulier les réseaux de représentation de soi et donc ce réseau du mode par défaut en particulier et puis ensuite on sait que au moment de la scolarisation de la sociabilisation de l'enfant il va se confronter à ce qu'on va appeler plutôt le moi social et donc se confronter au groupe et là la connaissance de soi qui est mise en jeu par ces réseaux d'attention ces réseaux de d'apprentissage et bien vont contribuer à une à une intégration de l'environnement qui va également pouvoir être altérée et que au final si vous voyez un petit peu le cheminement l'idée de se dire cet empilement de conscience de soi et de conscience de l'environnement qui se trouve altéré par le dysfonctionnement de ces réseaux ne serait-il pas à l'origine d'un trouble structurel de l'estime de soi c'est à dire pas un trouble réactionnel parce que ces enfants sont accusés en permanence en famille le week-end à l'école dans les magasins dire tu nous fatigues t'es pénible on n'en peut plus tu es une catastrophe ce sont tous les mots que l'on entend des familles et bien on pensait que ce trouble de l'estime de soi très fréquemment observé chez les patients était un trouble réactionnel mais en réalité si on analyse la littérature scientifique et qu'on se penche sur le rôle de ces réseaux dans la construction du soi et bien on s'aperçoit que ce trouble de l'estime de soi il est peut-être même tout à fait structuré alors je vous accorde que c'est une hypothèse de travail c'est pas une démonstration c'est une hypothèse mais c'est celle là qui nous a apporté pour aller plus loin dans cette analyse des patients tdh parce que notre expérience de clinicien au quotidien depuis 20 ans était de se dire la stimulation du trouble attentionnel par un médicament ne donne pas les résultats attendus ils ont un parcours scolaire à peu près satisfaisant mais le devenir académique et personnel n'est pas du tout à la hauteur de leur capacité intellectuelle qu'est ce qui fait que en corrigeant l'attention avec un médicament on n'a pas un devenir aussi bon et bien effectivement quand on se penche sur cet aspect là et qu'on se dit que le médicament n'est pas la seule la solution à tout et bien on voit que ces jeunes ont une très mauvaise image d'eux-mêmes une manque de confiance en eux beaucoup d'anxiété et qu'en réalité c'est ça qui les freine dans leur devenir tout autant que le trouble de l'attention et si on ne fait rien effectivement voilà cette liste bien connue de spirale de dévalorisation d'échecs scolaires chez des jeunes qui ont une intelligence normale et qui se doutent finalement ce sont sont se sentent incompris et finalement insuffisamment aidés dans leur aspiration à une autonomie et à au développement d'un projet d'épanouissement personnel alors pour 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 aller plus loin pour trouver une solution et bien nous nous sommes attelés dans le service et dans l'équipe à l'idée que il fallait tout autant que l'attention s'intéresser à la confiance en soi et essayer de la renforcer et là effectivement il n'y a pas de médicaments pour renforcer la confiance en soi je prends la liberté vous l'aurez compris de d'assimiler estime de soi et confiance en soi en théorie c'est un blasphème mais de manière très didactique je vais assimiler les deux et l'utiliser ce que je fais avec les jeunes avec les adolescents sans chercher des différences et des nuances entre ces deux termes nous nous sommes dit que effectivement nous allions aller chercher des stratégies de renforcement de l'estime de soi et c'est comme ça que nous avons envisagé d'utiliser parmi d'autres possibilités l'hypnose pour des raisons très simples c'est une c'est une pratique et une capacité tout à fait naturel chez tout être humain je pense qu'Antoine biaud a dû à de vous le dire et cela ne nécessitait pas pour nous d'entraînement sophistiqué et ça permettait de comment dirais-je de d'avoir des résultats rapides et vraisemblablement très durables et c'est d'ailleurs ce que nous avons constaté comme vous allez le voir alors voici résumé sur cette diapositive les étapes principales de la prise en charge nous avons conçu ce protocole en disant bon voilà il faut pendant la scolarité primaire s'occuper de faire un diagnostic correct et on pourrait parler de cette structuration très importante de la filière troupe du neurodéveloppement qui s'est mise en place en france depuis quelques années qui donne des résultats tout à fait spectaculaire donc diagnostiquer correctement les enfants mettre en place lorsque cela est nécessaire et le plus souvent c'est nécessaire une stimulation de l'attention c'est pas forcément obligatoire mais souvent c'est ça change un petit peu le contexte et ça améliore la situation et notamment ça protège l'enfant de l'échec scolaire et puis ensuite s'occuper à l'adolescence et je reviendrai sur l'importance de ne pas vouloir faire les choses trop tôt et d'attendre la phase du collège travailler sur l'estime de soi pour ensuite aller vers l'objectif ultime l'objectif final fondamental qui est d'aller rechercher recruter les ressources de motivation du jeune pour le projet d'épanouissement personnel qui va le stimuler je veux dire par là que les neurosciences nous ont montré très clairement à quel point la motivation est le stimulant naturel le plus puissant de l'attention quand on est motivé par quelque chose on est attentif à ce quelque chose et donc l'idée c'est que nous arrivons et nous aujourd'hui c'est notre quotidien nous arrivons en fait à diminuer progressivement le stimulant artificiel de la tension au profit du stimulant naturel qui est la motivation pour le projet que le jeune a pu mettre en place parce que préalablement nous l'avons débarrassé du je suis nul j'aimerais bien mais ça sert à rien j'y arriverai pas et donc le but c'est avec une étape utilisant l'hypnose d'aller renforcer non pas l'attention mais ce frein de la confiance en soi que nous venons de de mettre en évidence alors on reviendra sur cette diapositive mais qui fixe assez bien les choses alors pourquoi l'hypnose je vais faire un petit détour rapide sur la les biais cognitifs c'est quelque chose c'est un domaine que les psychologues connaissent bien et en ce sens le monde de la psychologie et de la sociologie a beaucoup appris aux neurosciences parce que finalement les neurosciences je trouve continuent d'avoir une approche peut-être un peu trop cartésienne du cerveau en s'intéressant peut-être un peu trop au néocortex et pas suffisamment à la substance blanche moins noble en réalité on commence à avoir de très nombreux travaux qui montrent que les processus cognitifs on en parlait encore il ya quelques jours au congrès de neuropédiatrie à marseille du fait que la substance blanche joue un rôle majeur dans les processus cognitifs et que finalement 80% du cerveau est constitué de cellules gliales et 80% du psychisme fonctionne de manière irrationnelle basée sur les émotions et je vous n'intègre pas la dimension irrationnelle du psychisme humain on passe à côté de la réalité et donc effectivement lorsque l'on comprend et lorsqu'on approfondit l'étude des biais cognitifs on comprend que le cerveau fonctionne par des canaux de pensée qui peuvent aussi permettre de régler des problèmes et de trouver des solutions alors là je ne rentrerai pas trop longtemps dans cette discussion de savoir si l'inconscient nous veut du mal ou nous veut du bien pour les les pratiquants de l'hypnose moderne notre inconscient est un est un allié qui nous aide à trouver des solutions qu'on appelle inconscient ou espace global de travail peu importe mais en tout cas des processus qui ne sont pas tout à fait présents à notre conscience s'opère et opère pour nous aider à trouver des solutions à nous d'atteindre ce niveau de suggestibilité qui permet de faire aux patients qui a l'envie d'effectuer un changement les suggestions appropriées pour lui permettre d'effectuer ce changement donc je vous ai parlé tout à l'heure de l'insula l'insula est une structure sous corticale qui est très très conservée au fil de l'évolution et on voit sur cette petite diapositive en bas à droite que le sillon n'a pas tellement évolué dans la l'évolution du cerveau humain qui a quand même pratiquement quadruplé de ou triplé en tout cas de volume depuis le cerveau de l'australopithèque et donc la zone de l'insula est très très conservée et ses efférences vers le cortex sont plus importantes que celle du cortex vers l'insula et donc on a des raisons de penser que nos réseaux émotionnels nous pilotent beaucoup plus que nous ne le pensons et que donc les utiliser est une ressource pour permettre aux gens d'aller mieux et d'avancer lorsqu'on l'utilise dans ce but alors je ne vous ferai pas l'injure de vous présenter daniel kahneman psychologue américain et prix nobel qui a éclairé de toutes ces théories et lui et d'autres d'ailleurs de nombreux chercheurs qui ont se sont penchés sur les biais cognitifs je vous renvoie à cet excellent ouvrage système 1 système 2 qui nous montre que effectivement nous avons un système très très rapide qui s'active en quelques millisecondes qui est rapidement épuisable mais qui a l'avantage de consommer peu d'énergie et finalement l'évolution nous a protégé les facteurs favorisant les les éléments protecteurs nous ont ont privilégié des systèmes ultra rapide pour nous protéger des dangers des prédateurs quitte à accepter le fait que ces systèmes commettent des erreurs mais qui sont des erreurs corrigées en permanence alors qu'un système le système 2 qui lui réfléchit de manière très cartésienne en prenant en compte tous les aspects lui est beaucoup plus lent beaucoup plus consommateur d'énergie et ne n'aurait pas été suffisant pour protéger les espèces et donc si on comprend ça on comprend que des systèmes de fonctionnement psychique ultra rapide et ultra primitif et basé sur nos émotions sont beaucoup plus puissants que des systèmes de raisonnement très élégant et donc l'hypnose elle ne fait rien d'autre que d'utiliser ses voies de fonctionnement psychique pour permettre à quelqu'un d'effectuer les changements désirés alors je ne vais pas m'attarder sur les biais cognitifs mais simplement je voulais faire cette petite ce petit détour pour aboutir au fait que l'hypnose est une pratique psychique permanente tout à fait naturel tout à fait physiologique on en a une image d'hypnose de spectacle parce qu'on peut utiliser ces états pour divertir les gens on peut aussi les utiliser pour faire du commerce et on peut aussi les utiliser pour faire du soin et n'oublions pas que ces schémas de pensée ces systèmes de fonctionnement psychique sont protégés conservés ancré dans notre patrimoine depuis des millions d'années alors que notre utilisation des smartphones est beaucoup plus récente et donc ces processus de fonctionnement psychique sont d'une puissance telle que les utiliser dans le soin est une ressource thérapeutique extrêmement puissante et durable c'est ce qui explique le bénéfice de ces approches thérapeutiques lorsque vous avez ces deux enfants dont l'une est en train de coiffer sa poupée et l'autre de construire un garage pour se protéger des monstres et bien ils sont en transit nautique somnambulique les yeux ouverts ils sont dans un autre monde ils sont dans leur chambre et leur maman est en train de faire le dîner de leur dire de prendre leur bain mais eux ils sont dans un monde parallèle et donc cette capacité naturelle du psychisme humain d'être à deux endroits c'est à dire dissocié au sens de l'hypnose et bien nous l'utilisons en permanence lorsque nous rentrons de notre lieu de travail que nous sur un trajet que nous connaissons par coeur et où simultanément nous écoutons l'autoradio qui nous raconte et qui nous fait voyager dans un autre pays et bien cette dissociation psychique naturelle nous rend suggestible aux soignants de faire la bonne suggestion qui permet d'obtenir le changement désiré et qui peut être un changement sur la confiance en soi alors c'est en racontant des histoires aux enfants que on leur permet effectivement de d'imaginer de développer leur imaginaire et effectivement je le résume d'une manière un petit peu lapidaire faute en raison des contraintes de temps l'utilisation permanente des états de transe onirique et de transe hypnotique en journée concourt au développement psychomoteur normal de l'enfant autrement dit ces états de conscience sont des états absolument vitaux pour le développement psychique d'un être humain nous revenons à notre diapositive et nous nous disons bon alors donc d'accord si on utilise ça si on peut faire appel à cette à ce type d'outils comment fait-on pour transformer renforcer modifier améliorer la confiance en soi chez des zones dont cette confiance est faible on dit habituellement que la conscience de soi émerge vers l'âge à peu près de 8 ans et que l'estime de soi est une donnée métacognitive qui émerge vers l'âge de 12 ans je trouve que ce ces repères qui sont notamment assez bien décrits dans l'excellent livre de christophe andré et françois le lord l'estime de soi et bien cette donnée explique assez bien pourquoi ce travail sur la confiance en soi prend toute sa puissance toute son efficience lorsqu'on le mène à l'adolescence aux alentours de l'âge de 12 13 ans de 11 à 14 de 11 à 15 le faire plus jeune nous avons essayé les résultats ne sont pas aussi bons qu'à l'adolescence c'est pour ça qu'on a tendance à dire voilà chaque âge a ses plaisirs il ya des choses à faire aux primaires il ya des choses à faire au collège et ensuite il y aura des choses à faire pour préparer ce que j'appelle l'après brevet c'est à dire la presse scolarité obligatoire car le lycée n'est pas une obligation les études supérieures sont pas une obligation ce qui compte c'est d'aider le jeune à s'approprier le projet qui lui tient à coeur et pour lequel il est motivé parce que là son déficit attentionnel sera atténué et là il pourra se réaliser et ce sont des jeunes qui sont très créatifs et donc il faut exploiter cette ressource de créativité de motivation alors en pratique nous avons eu besoin de faire un travail assez approfondi pour choisir des échelles d'évaluation de l'estime de soi nous en avons passé en revue un certain nombre pendant plusieurs années je ne vais pas les détailler l'échelle de Rosenfeld de Cooper Smith de l'IMESA il y a un certain nombre d'échelles disponibles souvent ce sont des échelles un certain nombre d'entre vous ont dû les étudier dans leurs études sont des échelles qui évaluent plutôt des classes d'âge des groupes qui sont des échelles qui ont été évaluées utilisées je veux dire pour des pour des dans un domaine académique et scolaire pour évaluer des classes et pas pour des évaluations individuelles d'autres échelles comportent des inconvénients de d'avoir des modalités de passation très compliquées et donc ne sont pas très appropriées à une à des réponses fiables de la part de jeunes adolescents d'autres échelles vont nécessiter un gain de points considérable pour changer d'une catégorie à l'autre et au final nous avons porté notre dévolu sur une échelle d'origine franco canadienne l'échelle de jodoin qui n'est pas très connue mais qui a l'avantage d'être assez simple à utiliser avec des réponses par oui ou par non et en fait si vous regardez bien vous verrez que certaines questions sont tournées d'une manière on va dire positive donc le fait de dire oui et bien ça traduit une bonne estime de soi alors que d'autres questions vont être tournées de manière négative c'est à dire que dire oui en fait ça veut dire une mauvaise estime de soi et donc l'algorithme de cotation va tenir compte de ces questions positives et de ces questions orientées négativement pour aboutir en fait à un score qui n'est pas confronté à une norme mais qui permet si vous voulez d'avoir un score avant intervention et un score après intervention et donc finalement chaque patient était son propre chaque sujet était son propre témoin nous avons opté également pour une échelle j'allais dire presque viscérale de l'estime de soi que nous utilisons fréquemment en hypnose classique c'est à dire sur une échelle de 1 à 10 quelle note te donnerais tu de confiance en soi ou d'estime de toi ça peut paraître assez rustique mais finalement c'est très intime et il s'avère que c'est très corrélée à l'autre échelle que nous avons utilisé alors nous avons mené cette étude je vais vous en présenter brièvement trois très brièvement en surveillant l'horaire et nous avons choisi des patients qui avaient un diagnostic parfaitement étayé de tdh et avec des critères d'exclusion notamment le déficit intellectuel la déficience intellectuelle alors nous utilisons j'ai pas le temps de détailler le protocole spécifique mais nous utilisons un programme sur voyez cette séance une séance de d'introduction de baptême au cours de laquelle nous allons remplir les échelles d'évaluation ensuite cinq séances individuelles d'une heure partagé en deux parties de 30 minutes et puis à la fin une séance de débriefing avec les parents un mois après la fin de la sixième séance et donc là nous allons faire une première moitié où nous allons faire ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle en construisant un outil sur mesure avec le jeune un outil qui ne peut pas être utilisé par d'autres et donc dans le jeune va avoir la pleine possession et la pleine maîtrise dans des situations écologiques de sa vie où il a le sentiment de manquer de confiance en lui et ensuite une deuxième partie tout à fait classique en utilisant une transe formelle avec l'utilisation de comptes métaphoriques ce qui est une pratique tout à fait classique notamment chez l'enfant alors voilà deux résultats tout d'abord la vérification qu'il n'y a pas d'effet placebo et que le fait de faire de l'hypnose à lui à elle seule ne suffit pas à renforcer l'estime de soi vous voyez sur la ligne marquée th groupe et bien qu'il y a une différence on passe grosso modo d'un score de 10 à 20 à l'échelle de jodoin avec une p value extrêmement significative alors que le groupe nh qui signifie hypnose neutre donc il était des fausses séances d'hypnose où le sujet avait une séance d'hypnose mais sans suggestion thérapeutique et bien les scores ne bougent pas du tout et reste à 14 et que effectivement quand on compare la variation dans les résultats obtenus chez les patients qui ont eu la vraie hypnose et les patients qui ont eu l'hypnose neutre et bien là encore le résultat est extrêmement significatif donc en une période de temps très courte la deuxième étude a consisté à vérifier que en prenant des opérateurs distincts les résultats étaient identiques et d'ailleurs dans les nombreuses formations que je réalise j'ai de nombreux témoignages d'élèves qui me témoignent qu'ils appliquent le protocole et qu'ils ont les résultats attendus maintenant une troisième et dernière étude a permis d'évaluer l'efficacité à long terme nous avons mené cette étude sur 20 enfants au départ et puis ensuite 17 enfants qui ont eu un suivi d'au moins deux ans et même trois ans pour certains et vous voyez sur cette diapositive que le score initial sur la boîte en bleu clair va monter après la réalisation des séances donc à la fin du protocole d'hypnose et obtenir une note d'estime de soi qui en gros passe de 4 sur 10 à 8 sur 10 donc c'est si on transpose sur 20 on passe de 8 sur 20 à 16 sur 20 on joue plus du tout dans la même cour et que deux ans après voire même trois ans après ce résultat n'est pas redescendu tout se passe comme si on avait gagné 4 à 5 ans de maturité et 4 à 5 ans de maturité à 11 12 ans c'est énorme en quelques séances si maintenant on regarde les résultats obtenus avec l'utilisation de l'échelle de jodouin on a le même type de courbe une amélioration du score du bleu au violet de manière significative comme le montre cet astérisque et ensuite un effet durable dans le temps et la persistance d'une amélioration qui n'a qui n'est pas redescendu au bout de deux ou trois ans donc en conclusion la psychologie moderne nous enseigne un grand nombre de processus psychiques naturels qui sont irrationnels mais puissants et persistants mais c'est ça qui compte que l'hypnose emprunte ses voies de communication et représente des approches thérapeutiques qui bien menées permettent d'obtenir des résultats tout à fait utiles aux patients lorsqu'il est motivé et qu'il participe au processus de soins c'est une co-construction du soin c'est pas de la magie que cette capacité de trance elle existe à tout âge et que on peut du coup effectivement amener quelqu'un à se voir autrement et à se voir faire autrement donc ces mécanismes peuvent être mis en oeuvre et donc dans le tdh l'intérêt de cette approche ça a été de faire un pas de côté de se dire que le trouble de l'attention n'est pas le seul problème et que finalement si on déverrouille le problème de confiance en soi pour pouvoir accéder aux ressources de motivation eh bien on a la possibilité d'offrir aux jeunes une autonomisation de s'approprier son avenir de s'affranchir des freins et de se dire c'est ça que j'ai envie de faire et ben je vais le faire et tous les jours dans le service nous disons en revoir à des jeunes qui ont atteint l'âge de 17 18 ans que nous avons donc suivi de l'âge de 6 ans à l'âge de 18 ans chez qui nous avons baissé progressivement le médicament chaque année de l'âge de 13 à 18 ans pour arriver à zéro ces jeunes n'ont plus le statut de malades ils ne prennent plus de médicaments ils ont un projet il se sent bien dans leur basket et effectivement ils peuvent se consacrer à leur avenir et nous avons le sentiment d'avoir d'avoir bien travaillé et d'avoir fabriqué des acteurs de la société voilà ces approches je pour conclure je je les ai présenté dans le cadre du tdh dans lequel nous avons mis au point ce protocole mais elle s'applique aussi nous les utilisons dans les troubles d'apprentissage de type 10 nous les utilisons aussi dans l'épilepsie dans le service car effectivement les niveaux d'estime de soi dans l'épilepsie sont également altérés aussi étonnant que ça puisse paraître et cela nous a ouvert un concept que je crois intéressant pour conclure c'est que un adolescent dans sa vie son but c'est d'être comme les autres donc la moindre différence même si elle est invisible lui fait penser qu'il est nul puisqu'il n'est pas comme les autres c'est pourquoi les niveaux d'estime de soi sont altérés dans l'épilepsie dans le diabète en cancérologie alors qu'on ne pourrait penser que le jeune n'est pas responsable de la situation mais la différence est perçue comme un handicap un défaut c'est pourquoi nous pensons et je pense sincèrement que la prise en compte et la prise en charge de l'estime de soi dans les maladies chroniques que ce soit chez l'enfant chez l'adulte est une voie d'avenir je vous remercie alors j'ai j'ai mis quelques lectures qui m'ont conduit à préparer ces conférences et de conférences en voici un premier une première diapositive sur le développement psychique faisant appel à l'hypnose les biais cognitifs également qui sont des choses importantes et dans dont on sait à quel point la psychologie nous enseigne et nous a nous a apporté beaucoup voilà je crois que j'ai terminé merci infiniment pierre pour ce remarquable exposé un très très voilà à la fois exhaustif je dirais presque troublant par rapport aux informations que ça nous apporte puisque là on est dans un champ à la fois annexes et en même temps on comprend bien que l'estime de soi va pouvoir agir une façon indirecte presque sur notamment les problématiques attentionnelles les les apprentissages etc alors je crois j'ai vu mais sans être trop perturbé qu'il y avait beaucoup beaucoup de questions qui étaient posées j'en ai quelques unes en réserve si voilà katia et vincent qui les ont traité me sont un petit peu en panne voilà donc mais peut-être la parole à katia oui bonsoir merci pour cette présentation alors oui beaucoup de questions mais plutôt à la fin donc pas forcément là je n'ai pas eu le temps de tout de tout recenser mais on a des questions à la fois sur l'hypnose le protocole le public la formation les professionnels qui peuvent se former d'ailleurs on nous demande si vous pouvez remettre la diapositive sur les références bibliographiques pendant qu'on répond aux questions donc beaucoup de questions sur l'hypnose et puis aussi sur les deux autres points que vous avez évoqué plus largement autour du tdh c'est à dire comment stimuler l'attention et puis ensuite comment stimuler la motivation et éventuellement s'il y a d'autres protocoles pour renforcer l'estime de soi donc il y avait des questions autour par exemple de l'art thérapie ou d'autres formes de thérapie qui sont aussi efficaces pour renforcer l'estime de soi alors peut-être déjà sur l'hypnose plus particulièrement on avait beaucoup de questions autour du public si ça avait été testé aussi auprès du public adulte d'un public ayant des addictions et d'un public ayant un tdh et sous antidépresseurs qui peut modifier la conscience donc peut-être cette première question sur le public alors oui et non c'est nous avons eu depuis ces différents ces dernières années l'occasion de tester beaucoup les choses puisque nous étions dans une phase de recherche et vous avez vu que nous avons mis en oeuvre une méthodologie de recherche rigoureuse au point même de développer des séances placebo pour prendre toutes les vérifications nécessaires ces travaux tous ces travaux sont en cours de publication mais nous avons eu effectivement l'occasion de tester ça chez des enfants beaucoup plus jeunes et puis aussi chez des personnes plus âgées y compris des adultes donc oui effectivement je confirme que ce type de protocole à pratiquer chez les adultes donne des résultats tout à fait certains et donc je les présenter au plus près au plus précis dans le contexte dans lequel nous l'avons et développer tester et validé mais nous n'avons certainement pas encore le recul et la pratique de l'avoir administré utilisé chez dans le domaine des addictions la dépression et tout ça c'est vous avez la primeur ce soir de choses de pratiques nouvelles expérimentales et qui semblent tout à fait prometteuse et durable maintenant je ne présente pas un recul à 20 ans de d'exploration dans toutes les pathologies et à tous les âges mais il ya deux poils et les résultats préliminaires que nous avons laissent à penser c'est pour ça que je concluais sur le l'intérêt de de l'estime de soi dans les dans les maladies chroniques c'est que cette notion de l'estime de soi elle est elle est souvent sous-évaluée il n'y a pas de médicaments il n'y a pas de quasiment jamais de questions et de tests dans la prise en charge d'un malade qui a une maladie chronique sur ces aspects là alors qu'en fait c'est essentiel puisque on peut très bien avoir et je dis souvent cette phrase on sait la fragilité de d'achille ce demi-dieu de la mythologie qui avait un talon fragile mais qui avait de nombreux talents donc on peut avoir un talon et aussi plein de talent et l'objectif de cette prise en charge a été de se pencher sur le côté positif et de dire bon ben on va faire avec le handicap avec le problème d'attention par ailleurs le jeune a de multiples talents et c'est ça qu'on veut lui permettre d'exploiter et de et de et de développer c'est une très belle formule on la retient son talon et ses talents et pour les adolescents c'est je crois très très ça ça décrit bien les problématiques qui sont les là katia vincent oui il y avait une question également sur si vous avez mis en lumière des points clés des facteurs décisifs pour induire et maintenir des trances qui soient stables profondes en tout cas propice au travail en hypno chez les sujets qui présentent des troubles déficitaires de l'attention par rapport aux sujets qu'ils sont pas même question pour les sujets adultes alors effectivement on pourrait croire que c'est difficile pas du tout mais alors vraiment pas du tout au contraire en fait si vous vous rappelez j'ai dit au début que ces jeunes avaient un réseau du mode par défaut plutôt hyperactif c'est le cas de dire et donc ils ont une imagination et une créativité psychique très importante qui d'ailleurs les les handicaps presque ils sont un peu souvent je dis ils sont ils sont ils ont la dictature de l'imaginaire ils sont ils sont soumis à la dictature de leur imagination sans borne et eh bien en fait cela les aide énormément et ce sont de très bons sujets pour la pratique de l'hypnose et effectivement évoquer des pensées dans un état de trans hypnotique est très très facile pour eux et ils sont ravis de découvrir qu'ils sont capables de faire ça qu'ils sont très performants et qu'ils ont été capables de rester tout à fait calmes et je vais même dire sans exagérer que parfois on a du mal à les ramener entre guillemets parce qu'à quel temps la la trance est profonde alors évidemment il ya des techniques d'hypnose il faut il faut pratiquer il faut savoir faire mais ça ne pose aucun problème ni avec les patients enfants ni avec les patients adultes je rappelle que la pratique de l'hypnose comme je l'ai montré tout à l'heure dans une diapo est une activité quotidienne de l'enfant lorsqu'il joue sur le tapis de sa chambre donc alors nous n'avons pas pris le risque parce que nous étions dans un protocole de recherche de faire ces séances avec des enfants qui n'auraient qui n'auraient pas de traitement stimulant de l'attention on pourrait imaginer de faire une étude nouvelle en disant on va essayer de faire la même chose avec des patients qui n'ont pas de traitement médicamenteux de l'attention mais dans un premier temps pour démarrer et puis dans la mesure où c'est quand même une pratique pour nous archi quotidienne d'avoir des patients tdh traités par méthylphénidate eh bien nous avons nous sommes restés dans le dans le cadre habituel de ce que des patients que nous avons l'habitude de voir mais donc ça je débat enfin on peut se débarrasser très vite de cette crainte c'est absolument pas un problème on avait une question sur les comptes métaphorique si vous pouviez expliciter davantage et où trouver ces protocoles oui alors là le timing est un peu était un peu serré donc je pouvais malheureusement pas détailler puis c'est un peu compliqué de détailler quand on pour des gens qui connaissent pas l'hypnose ça mériterait un webinaire à lui tout seul mais effectivement le si vous voulez les comptes métaphorique consiste si vous voulez à fournir si je fais une sorte de description un peu simpliste à fournir au sujet qui est dans un état de conscience un petit peu comme ça suggestible où sont où sont ses réticences ses craintes sont adoucies ou atténuées à proposer une histoire à laquelle le sujet va pouvoir s'identifier à son insu car nous avons toujours tendance lorsque nous regardons un film au cinéma ou à la télévision à nous identifier au héros que nous le voulions ou non ce sont des mécanismes de biais cognitifs et donc le fait de fournir et de proposer une sorte de métaphore du sujet une histoire dans lequel le sujet est mis en scène à son insu sans qu'il ne se rende compte qu'en réalité c'est de lui dont on parle et bien va lui permettre de faire les réglages les changements les ajustements émotionnels et psychiques dont il a besoin alors pour que ce genre de choses se produisent il faut effectivement impliquer le sujet dans le travail il faut bien lui faire comprendre que il s'agit pas de se mettre dans un dans un fauteuil et de s'endormir et de et de croire que le praticien fait de la magie non c'est un travail que l'on fait ensemble et effectivement il ya un temps si vous voulez de motivation il faut faire comprendre aux jeunes qu'on est en train de l'équiper d'un certain nombre d'outils pour lui permettre de faire face à des situations qui en général le déstabilisent et qui maintenant ne ne lui feront plus ni chaud ni froid je vais prendre un exemple simple celui des phobies on sait très bien qu'on peut utiliser l'hypnose dans les dans la gestion des phobies et qu'on peut en quelques minutes permettre à quelqu'un qui est incapable de prendre l'avion de prendre l'avion comme si de rien n'était donc ce sont si vous voulez des outils que l'on fournit au sujet et qui leur permettent de faire face à des situations où leur esprit va être complètement paralysé par des émotions physiques exagérées ils ont permet en fait à l'esprit de retrouver le contrôle de la situation et de ne plus laisser déstabiliser par des réseaux de neurotransmetteurs qui leur font perdre leurs moyens voilà donc c'est je 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 crois que c'est important de comprendre que c'est que c'est tous ces outils qu'il s'agisse de d'outils de d'hypnose conversationnelle ou d'hypnose formelle permettent au sujet de trouver les ressources pour modifier des perceptions erronées qu'il peut avoir de lui même ou de l'environnement que ce soit la peur de l'avion ou le manque de confiance en soi donc si vous voulez on ne change pas le souvenir on ne change pas le on va pas faire effacer l'existence de l'avion ou de ou de la mais on va permettre à la personne de faire face aux émotions exagérées qu'il s'est construite et qu'on va atténuer est ce que c'est la même chose on peut le considérer de la même façon à propos des comportements troublés le tdh est souvent quand même associé et même majoritairement à des difficultés comportementales alors si on comprend bien si le tdh n'est pas seulement un défaut d'inhibition si c'est effectivement aussi autre chose comment les difficultés comportementales qui ne sont pas forcément spécifiques aux troubles attentionnels vont-elles s'apaiser ou en tout cas s'abaisser merci Robert pour cette question effectivement vous avez raison c'est ça c'est un enjeu absolument fond central et j'ai envie de dire deux mots clés pour comprendre le réponse à ces problèmes l'approche est celle de l'autonomie et de l'action et je dirais même de l'autonomie par l'action j'ai une formule que nous utilisons tous très fréquemment dans le domaine de l'hypnose c'est remettre le sujet à la découverte des aventures de sa vie donc autonomiser le sujet par l'action et donc pour lui permettre de repartir dans l'action l'équiper d'outils qui lui permettent de ne pas être déstabilisé au moindre coup de vent donc effectivement les difficultés comportementales sont des manifestations associées fréquentes secondaires et il se trouve que lorsque l'on travaille sur l'estime de soi et bien on a j'aime beaucoup cette phrase je crois même que c'est un titre d'un de ces chapitres de christophe andré c'est muscler votre cul buto cette capacité effectivement d'être déstabilisé et de revenir en place et d'avoir un centre de gravité émotionnel qui fait que on ne bascule pas dans des comportements gênants et quand on garde son cap donc effectivement travailler sur l'estime de soi résout de nombreux problèmes notamment chez ces patients et bien vincent et katia oui il ya beaucoup la question qui revient sur la sur la méthode thérapeutique est ce que c'est une hypnose qui est plutôt ericksonienne humaniste moderne est ce que ça fait une différence non en fait je bon ça c'est des il ya toujours besoin de de terminologie mais bon par rapport aux termes que vous avez cité c'est de l'hypnose ericksonienne mais je ne résiste pas à l'envie de faire un petit clin d'oeil quand même à un de nos nos maîtres en hypnose français et francophone qui est françois roustan qui est un quelqu'un qui a dont on ne connaît pas encore suffisamment la pensée et qui a apporté une contribution fondamentale aux stratégies de d'utilisation de l'hypnose dans le soin et notamment basé sur l'autonomie et l'action il ya une question je crois qui a été posée sur donc juste pour terminer sur le protocole je ne peux pas le détailler mais j'ai mis dans les diapositives à la fin je crois un peu plus un peu plus bas je sais pas si oui un peu plus loin je crois il y a un peu plus loin vous avez normalement passé les voilà donc nous avons non c'est la diapositive d'après voilà pour ceux qui veulent se former nous avons voilà j'ai mis un certain nombre de pistes possibles avec les liens pour se connecter on peut se former il ya des instituts regroupés sous la confédération d'hypnose et thérapie bref qui regroupe les instituts dédiés à la formation des professionnels de santé à l'hypnose et donc il ya des phases de d'initiation puis de perfectionnement puis de perfectionnement à thème dans lequel il ya les troubles 10 et les tdh et troubles du neurodéveloppement qui sont des modules de perfectionnement à thème faut d'abord apprendre à faire de l'hypnose c'est pas très compliqué c'est pas très long ça prend on va dire un ou deux ans pas à temps plein mais ce sont des quand on est thérapeute quand on est soignant quand on est psychologue c'est des choses qui sont qu'on appréhende assez facilement alors il ya un temps de déconstruction de ce que l'on a appris pour justement s'ouvrir au fait qu'il ya des aspects parfois assez assez déconcertant et où l'irrationnel à toute sa place mais quand on a compris la puissance de ses approches effectivement ben on s'aperçoit qu'on a des résultats tout à fait spectaculaires dans le soi voilà donc j'ai entendu des questions sur d'autres approches que celles de l'hypnose effectivement on peut utiliser la méditation de pleine conscience ou mindfulness on peut utiliser l'art thérapie on peut utiliser la musicothérapie l'équithérapie enfin il ya un certain nombre de supports thérapeutiques ce qui compte c'est effectivement d'avoir une approche dans lequel le sujet est impliqué c'est pas de c'est jamais de la magie c'est jamais quelque chose qui se fait à l'insu de la personne la personne est impliquée et elle on fabrique ensemble un processus de co construction du soin dans lequel le sujet fera les changements qu'il souhaite faire antoine bioi nous avait aussi proposé hypnosia je le cite parce que je sais pierre que vous travaillez ensemble et que c'est à la suite de du webinaire du 4 octobre de 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 antoine bioi que voilà nous avons eu un contact oui tout à fait c'est une autre ensemble d'instituts qui qui sont forme les professionnels à l'hypnose et nous sommes d'ailleurs en réflexion sur le fait que hypnosia puisse rejoindre la CFHTB d'accord et pour poursuivre sur la formation il y a beaucoup de questions autour de non non personnels soignants non psychologues où est ce qu'ils peuvent se former alors effectivement ces instituts sont destinés aux professionnels de santé dans lequel j'inclus les psychologues même si je sais pas s'il faut les appeler comme ça mais en tout cas c'est les professionnels du soin on va des instituts qui sont ouverts aux non professionnels de santé mais bon forcément nous dans le domaine du soin nous nous préconisons de faire appel à des professionnels thérapeutes qui est une expérience du soin de et qu'effectivement nous nous efforçons si vous voulez d'offrir un label qualité une charte de de fonctionnement professionnel et donc je ne peux pas donner de de conseils mais je m'adresse ce soir aux professionnels du soin de la santé très bien il ya une supervision conseillée je dirais au moins quand on on est au début ça fait partie de la formation oui effectivement ça c'est ce sont des choses que nous recommandons et effectivement c'est c'est quelque chose qui se pratique tout à fait régulièrement alors je j'ai mis une diapositive du forum du prochain congrès que nous organisons à bordeaux en mai 2024 qui promet d'être très riche très bien donc ça touche à sa fin peut-être une dernière remarque de katia et vincent ou une forme de question et j'affiche un article qui que vous nous avez conseillé pierre sur la question du dm n 1 le default mode network qui est quand même un point assez central pour comprendre cette nouvelle approche de de du trouble de l'attention je voudrais juste bien clarifier pour être sûr qu'il n'y a pas de incompréhension là dessus on est bien d'accord que l'utilisation de l'hypnose a eu pour but de répondre à un besoin que nous avions identifié j'allais dire complémentaire de médicaments qui peuvent stimuler l'attention et donc qui avait pour but d'apporter un renfort supplémentaire sur la confiance en soi et que donc par hypnose nous ne travaillons pas sur le fait de restaurer de modifier d'améliorer les capacités d'attention il faut être bien clair là dessus donc ça veut dire que effectivement nous amenons ces jeunes qui ont retrouvé une meilleure vision d'eux mêmes à s'approprier leur projet pour lequel ils sont motivés et nous comptons sur la motivation pour le projet choisi par le jeune pour stimuler une attention un talon si je puis dire un peu fragile mais mais je veux bien clarifier que pour le moment nous n'avons pas mis en place un protocole qui permet de normaliser de régulariser l'attention j'ose espérer que parmi le nombre très important de personnes qui ont suivi ce webinaire ce soir il y aura quelqu'un qui va mettre au point qui va se former qui va mettre au point ce protocole et qui va nous apporter un protocole encore meilleur permettant d'améliorer l'attention bien un dernier mot donc katia et vincent avant de peut-être qu'on peut oui parce que si on ouvre sur une question je ne sais pas ça amènerait peut-être trop de développement peut-être s'arrêter sur cette remarque me semble-t-il sinon il y en avait d'autres mais sur les premières phases comme on le disait de forger enfin de de stimuler l'attention peut-être hors médicaments et puis ensuite des questions comment forger la motivation plus tard d'autres protocoles mais bon ça amènerait à d'autres développements me semble-t-il qu'il ya un train d'accompagnement du jeune une fois qu'on a fait l'hypnose vers vers 13 13 12 13 ans et qu'ensuite on s'attèle à la suite à l'avenir pour autonomiser ce jeune et bien il ya un temps de coaching et d'accompagnement pour l'aider à choisir ce qui lui convient ce qui lui plairait ce pourquoi il est ce dont il est capable parce que certains veulent devenir créateurs de jeux vidéo alors que pour faire ça il faut faire des études mathématiques et informatique très poussée donc il ya aussi un temps d'accompagnement 1 et de 2 et ce temps là il est également important c'est un travail j'allais dire c'est une écologie psychique qui permet de d'amener le jeune à s'approprier un projet qui lui tient à coeur et pour la grâce auquel il va s'autonomiser par l'action on va donc s'arrêter là merci pierre infiniment pour cette approche très novatrice cette ouverture sur le trouble structurel de l'estime de soi qui va ouvrir beaucoup de perspectives moi j'ai été absolument passionné on est vraiment ravis de vous avoir eu ce soir l'exposé enfin la conférence et le powerpoint seront disponibles mis en place par vincent dès demain matin et donc sera accessible en replay nous avions eu voilà plus 2500 personnes inscrites pour ce soir et en général on reste autour d'un tiers qui viennent y participer directement et puis on donne rendez vous à tout le monde merci à tous un qui pour certains sont en décalage horaire d'ailleurs il on a vu des parties du monde qui sont voilà dans la nuit actuellement on se retrouve mardi 7 février donc dans deux semaines avec aurore curie qui est neuropédiatre au CHU de lyon et nathalie tuile qui est neuropsychologue également à lyon et qui ont travaillé sur le guide d'évaluation fonctionnelle et multidimensionnelle de la déficience intellectuelle c'est un travail tout à fait remarquable conduit par l'équipe de lyon et notamment celle de professeur vincent des portes voilà et donc je vous invite à découvrir ça notamment bien entendu pour les psychologues qui sont beaucoup dans l'évaluation clinique et diagnostique de la déficience intellectuelle merci à tous bonne soirée et puis proposition va tous se muscler notre culbuto au plus vite voilà merci à bientôt merci